Loïc Corbery, Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal Spleen et idéal, 71 Une gravure fantastique Ce spectre singulier n'a pour seul toilette, grotesquement campé sur son front de squelette qu'un diadème affreux, sentant le carnaval. Sans épeuron, sans fouet, il essouffle un cheval fantôme comme lui, rosse apocalyptique, qui bave des naseaux comme un épileptique. Au travers de l'espace, ils s'enfoncent, tous deux, et foulent l'infini d'un sabot hasardeux. Le cavalier promène un sabre qui flamboie sur les foules sans nom que sa monture broie et parcourt, comme un prince inspectant sa maison, le cimetière immense et froid, sans horizon, où gisent aux lueurs d'un soleil blanc éterne les peuples de l'histoire ancienne et moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada